Élue haut la main en 2017, Patricia Miralles se lance à nouveau dans l'arène, toujours sous les couleurs de La République En Marche. La députée sortante, implantée de longue date sur son territoire, a choisi de nous rencontrer à Pérols pour mettre en avant cette tradition locale. C'est une façon d'enraciner tous les jeunes à ma circonscription, mais aussi à notre région. Peu importe d'où ils viennent, qu'ils soient du haut de la France ou d'un pays étranger, ça les enracine. Et je crois qu'aujourd'hui, ces jeunes ont besoin de retrouver certaines valeurs. Et donc, ils ont une communauté de raseuteurs, une communauté camargaise. Et aujourd'hui, il faut continuer. Je crois que c'est très important. Face à elle, plusieurs adversaires déjà présents il y a cinq ans, dont France Jamais. Figure majeure du Rassemblement national dans les raux, elle travaille beaucoup sur la pêche en tant que députée européenne. Un des sujets qui lui tient à cœur. C'est donc à Palavas qu'elle nous attendait. Il y a d'autres problématiques qui sont très importantes et aussi très représentatives de cette circonscription, comme l'insécurité, la santé aussi, et puis le logement. Un gros, gros sujet, je crois, où il y a beaucoup de choses à faire. Que ce soit du sans-abrisme au logement social, à l'accession à la propriété, à la défense du droit de propriété aussi. On le voit avec les squatteurs. Je crois qu'il y a énormément de choses à faire pour le logement. Bonjour madame, je suis candidat à l'élection législative. Le pouvoir d'achat des plus modestes, c'est le cheval de bataille de Julien Collet. Issu de la France Insoumise, il avait failli passer la barre du second tour il y a cinq ans. Nous l'avons retrouvé au marché de Villeneuve-les-Maglones. Pour lui, l'urgence, c'est de bloquer les prix des produits de première nécessité. Il faut que les grands groupes réduisent leurs marges. Elles en ont les moyens. Carrefour, ils ont annoncé la semaine dernière qu'ils avaient fait 40% de profit en plus en 2021. Total et les autres pétroliers, ils ont également annoncé des bénéfices records. Donc ils ont vraiment les moyens d'absorber cette inflation. Donc l'argent, il existe, les moyens, il existe. Et ce n'est pas aux familles ni à l'État de supporter uniquement le poids de l'inflation. Autre candidat présent sur ce marché, Éric Chaveuroche. Le candidat des Républicains est un chef d'entreprise qui veut valoriser l'artisanat et réconcilier la population avec le monde du travail. On dirait qu'à l'heure actuelle, tout le monde de travail ensemble est complètement séparé. On arrive dans la saison estivale. Qu'est-ce que vous avez besoin ? Au centre de Montpellier, les commerçants de Montpellier, qu'est-ce que vous avez besoin ? Sur l'artisanat, qu'est-ce que vous avez besoin ? En formation. Donc tout ça, il faut qu'on mette. Et que mon rôle, à moi, c'est de pouvoir l'amener à Paris, faire une loi, un projet de loi et une loi, mais vraiment d'avancer, c'est-à-dire qu'il faut vraiment du concret. Le rendez-vous avec Florian Després, c'était au bord de la mer, jugé trop peu accessible aux personnes en situation de handicap comme lui. Investi par le parti socialiste, cet ingénieur en informatique axe sa campagne sur l'accessibilité universelle. C'est le fait de donner accès à tous, à un sport, à un loisir, à l'hébergement, à un travail, et ce, quel que soit son âge, qu'on soit petit, à l'aube de sa vie, jusqu'à des personnes qui sont aussi en situation de handicap au milieu de la vie ou des personnes âgées. Dix autres candidats sont également en lice. La première circonscription est l'une des plus convoitées de l'héros. C'est un nuancier politique très ouvert qui s'offrira donc aux électeurs le 12 juin prochain.